Et voilà. Ok, bonjour tout le monde. Merci, vous l'avez tout d'accord. C'est pas la manière la plus facile, mais on fait qu'est-ce qu'on peut. On va aller pour l'ouverture de l'assemblée. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte, proposée par Marie-Noëlle Lantier et appuyée par conseiller Mainville. J'aurais dû dire conseillère Lantier et conseiller Mainville. Alors, conseiller Ford, vous êtes d'accord? Oui. Et puis conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Ok, merci. C'est ouvert. Alors, modification, addition de l'ordre du jour. Je crois que moi, je voulais rajouter, parler un thème avec Cécile pour les taxes municipales. Ça, c'est à quel chiffre, ça? Ça, M. le maire, on va ajouter ça au point 7.1.3 sous la trésorière. Alors, taxes municipales. Y a-tu d'autres choses? Ok, d'abord, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées, séance tenante, le cas échéant, proposées par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Brière. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Et conseiller Ford, vous êtes d'accord? Oui. Ok, merci. C'est adopté. Avez-vous des conflits d'intérêts à déclarer? C'est bon. Ok. Je ne sais pas, je le sache, non. Alright, ok, c'est bon. Bon, là, on va aller à l'adoption du procès-verbaux daté du 4 mai 2020. Qu'il soit résolu que le procès-verbal de l'assemblée suivante soit adopté tel que présenté. Procès-verbal de la réunion ordinaire daté le 4 mai 2020, proposé par conseiller Ford et appuyé par conseiller Mainville. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. Ok, merci. C'est adopté. Euh, ben, wow. Y'avait-tu des corrections avant? Peut-être que j'avais dû demander. Non. Non. Alright, ok. Prochain petit thème. Euh, le 6.1. Les minutes du conseil d'administration de bibliothèque. Alors, qu'il soit résolu que les procès-verbaux des réunions suivantes du conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la Nation soient adoptés tel que présenté. Procès-verbal du 13 février 2020 et procès-verbal du 26 mars 2020. Conseiller Ford, vous êtes, euh, ouais, proposé par conseiller Ford et appuyé par conseillère Lantier. Euh, conseiller Mainville, vous êtes d'accord? D'accord, oui. Et conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Euh, encore là, je n'ai pas de modification aux minutes. T'étais correct? Pas d'erreur? Ok. La réception de rapports ensuite des membres de l'administration, Mme Maisonneuve. Le premier, c'est 7.1.1, impôts fonciers radiés. Vous avez reçu un courriel avec la liste, parce qu'il y a de l'information personnelle là-dessus. Alors, il y a-t-il... Il y a deux questions. Voilà. Non. Ok. Alors, qu'il soit résolu que les impôts fonciers pour les propriétaires à l'annexe A, 6 juin, soient radiés selon l'article 354 de la loi municipale de l'Ontario, euh, 2001, proposé par conseillère Lantier et appuyé par conseiller Brière. Conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Oui. Et puis conseiller Ford, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Merci, Hugo, c'est adopté. Prochain, c'est 7.1.2, Mme Maisonneuve. Ok. Vous avez ici un rapport qui démontre les horaires de taxes comparativement aux 30 ans de l'année terminale. Il y a une augmentation due au fait qu'on a enlevé les... Bien, on a donné la possibilité aux gens de payer leurs taxes jusqu'en mai le 29, donc cette semaine, c'est la fin de la semaine avant que les intérêts soient appliqués. D'après les valeurs que j'ai calculées, approximativement 10 % des propriétaires auraient pris avantage qu'ils n'auraient pas d'intérêt qu'ils seraient appliqués sur les taxes de la fin de l'année. Je peux vous dire que les gens qui sont sur des paiements préautorisés, seulement deux personnes se sont retirées du programme. Puis, les gens qui ont des hypothèques, les paiements ont été faits de la même façon qu'ils étaient faits ordinairement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit pas un gros manque, c'est seulement que 10 %. Donc, la plupart des gens continuent à faire le paiement tel que prévu. Donc, puis, on voit que les arrérages, là, oui, il y a un petit peu d'augmentation parce que c'est probablement que les gens qui sont peut-être moins en moyen n'ont pas nécessairement la possibilité de payer les arrérages non plus. Donc, c'est à peu près ça, là. Est-ce que vous avez des questions concernant ce sujet? Moi, j'avais juste une question, ceci, puis je ne sais pas si dans le calcul, c'est possible de savoir, mais je me demandais au niveau des entreprises, contrairement aux résidentiels, mais au niveau des entreprises, si on avait dénoté une augmentation de... Je n'ai pas fait ce qui est sûr que je ne sais pas si je veux pas regarder l'entreprise. OK. Il faut, disons, ça peut être fait, là. C'est quelque chose que le programme, c'est pas simple comme juste d'entrer une fonction. D'accord. Oui, j'ai attendu. Le programme fédéral, il est très compliqué, puis il s'applique à peu de monde, c'est. Hum-hum. OK. OK, en parlant de ça, le prochain thème, on va en parler, les taxes municipales, parce que moi, j'ai eu une entreprise qui m'a téléphoné. OK. On va en parler plus tard. D'accord. OK. Merci. OK, alors... Sends-tu que ça va être difficile à la fin du mois à se faire payer pour les taxes, à moins 2020, que ça va être difficile, ou bien, donc, vous allez vous parler de ça? Oui. J'ai encore des gens qui ont payé, durant le mois dernier, j'ai regardé les... ceux-là, puis c'est encore environ à mon... là, ça augmenterait à la fin. Donc, quand j'ai payé la semaine dernière, j'augmentais à 13 %. On peut en discuter au prochain point, le point 7.1.3, si vous voulez. OK. D'accord? Oui. Oui. OK, alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve le rapport sur les taxes à recevoir, tel que présenté le 25 mai 2020, proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseillère Lentier. Conseiller Ford, vous êtes d'accord? Oui. Conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. OK, merci. Le prochain point, 7.1.3, que j'ai amené, c'est les taxes municipales. Il y a une entreprise qui m'a appelé, puis les autres, leur gros de la business, c'est dans l'été, et puis elle demandait si on pouvait faire de l'allègement des taxes municipales. Cécile, je crois qu'on va avoir un appel conférences jeudi prochain, et puis on va parler avec la firme individuelle. Je veux faire attention, je veux faire attention, je veux pas l'ouvrir à tout le monde, si c'est pas nécessaire, et puis vous avez vu dans Facebook que Claris Rockland, il a remis de un mois de payage de taxes sans intérêt jusqu'à la fin de juin. Je pense que c'était le 26 juin. Peut-être, rajouter un mois là-dessus, ça aiderait aux corporations. Je sais pas, mais je voulais demander vos opinions là-dessus. Alors, si on repousse évidemment, c'est pas juste pour les entreprises, mais pour tout le monde, c'est pas? Et puis, et puis les factures d'eau et d'égout aussi. Parce que c'est comme ça que notre premier règlement qui avait été prescrit. Ça veut dire qu'à la fin, d'ici à la fin juin, qu'on n'a pas d'intérêt sur les factures d'eau et les factures de taxes. C'est ça. Et puis, peut-être que toute l'économie, la province, celle-là, qui veut commencer à réouvrir, peut-être là, à la mi-juin, peut-être que ça donnerait un petit peu de temps à avoir au moins une paye qui rentre. C'est un petit peu de temps à avoir au moins une paye qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre. Bien, on va dire sur 5 millions, parce que là, les 5 millions, ils sont tous dus, ils restaient dus. Et puis, ça, c'est de l'intérêt. C'est pas du revenu qu'on comptait dessus. Non, il y en a une partie qu'on comptait dessus. Quand j'avais présenté mon rapport en début mai, j'avais présenté le montant de... Juste un instant, là, je vais donner-moi une minute pour ouvrir mon rapport. On parlait d'11 000 $ des intérêts qu'on avait perdus, le fait d'avoir repoussé le paiement de mars à avril. OK. OK. Cécile, les ceux qui sont deux ans, trois ans en arrière, les autres, l'intérêt n'arrive pas. Non, l'intérêt continu, on a dit que c'était seulement pour les propriétaires que le test du temps qui s'est perdus. C'est, c'est, oui, oui, c'est l'année courante. C'est l'année courante. Oui. OK. Mais ça veut-tu dire que ceux qui n'ont pas payé, là, disons que le peu que le 10% qui n'ont pas payé le 29, les taxes du mois de mars, ils vont s'examper de payer jusqu'à la fin juin? Ça serait ça, oui. C'est l'année courante. Oui. C'est l'année courante. Encore là, peut-être que les neubains qui se positionnaient pour payer à la fin de mai. En tout cas, moi, c'était... Ça ne donne seulement qu'une semaine aux gens pour recevoir l'avis, comme quoi est-ce que vous repousseriez les taxes d'un autre mois, là, sans intérêt? On a un... Oui, on a une réunion du Conseil des Comtés-Unis. Peut-être, si on le fait, Clarisse Larklin l'a fait, je crois que je vais amener ça aux Comtés-Unis, qu'ils repoussent ça à la fin juin. C'est déjà le petit pays aux auteurs à la fin juin. Ah oui? OK. Bien, d'abord, on suit le reste. Oui. Les Comtés-Unis avaient repoussé le paiement à la fin juin. All right. D'abord, on est en ligne avec là. OK. Écoutez, ça nous met dans... Disons que ça nous fait regarder et qu'on l'aide un peu, je pense. Oui. OK. D'abord, il y a une résolution. Attendu que sous la résolution 186-2020, le Conseil est approuvé de remettre la date butoir des factures d'eau et des goûts au 29 mai 2020. Attendu que sous la résolution 186-2020, le Conseil est approuvé de ne pas imposer de pénalité sur des factures d'impôt jusqu'au 29 mai 2020, qu'il soit résolu qu'aucune pénalité, frais d'intérêt, ne soit imposée sur des factures d'impôt d'eau et des goûts jusqu'au 26 juin 2020 en raison de la pandémie COVID-19. Proposé par Conseiller Forgue et appuyé par Conseiller Mainville. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Et conseillère... je m'excuse, conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. OK. C'est adopté. Merci, madame et monsieur. Travaux publics, 7.21. Excusez, s'il vous plaît. Oui. Le règlement que nous allons passer pour les temps, je vais changer une section pour dire que les intérêts commenceraient sur l'égalimentaire au 1er juin. Je vais t'envoyer, Josée, une copie à vendre qui va seulement changer le 1er juin au 1er juillet. C'est très bien. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voulez que je ramende le budget, le rapport plus tard? D'accord. Oui, oui, on peut le faire à l'intérieur parce qu'on a approuvé la résolution comme c'est là. Oui. Oui, c'est juste que selon le ministère, ils recommandent d'avoir un règlement qui changerait au lieu de juste une résolution. Ah, OK. Par exemple, pourquoi est-ce que je l'ai affecté dans mon règlement de taxe finale? D'abord, il faut faire un amendement au règlement. Je l'ai envoyé à Josée, je viens de l'envoyer avec la correction. Est-ce que tu pourrais l'envoyer à Aimée, s'il te plaît, aussi, Cécile? Oui, il n'y a pas de problème, je fais ça maintenant. Merci. OK. Good. Merci, Cécile. Merci. C'est beau. Marc Legault, es-tu au téléphone? Oui. OK. Bien, on va aller lire le 7.2.1, ça c'est des barrières de sécurité chemin Baker. Vous avez lu le rapport de M. Legault. Avez-vous des questions? Moi, je suis juste, j'avais juste, ma question c'est juste, quels barrières? C'est des barrières. 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 On a fait un insert, j'en passais, une grosse cabrette, depuis qu'il est mis. On a mis un insert dedans. Et on l'a tout gradé, puis tout ça. Mais le top, il n'y a pas de chers. Et c'est des barrières, ils vont tomber chaque barre de là. La carte, excusez-moi, c'est un imprécipiste, ceux qui passent là, là, parce qu'un n'a pas de chers, ils sont amoureux dans le fonds, puis les gardes-là, ils ont des huettes pour tout finir. OK. C'est correct, Marc. C'est juste que je m'imaginais dans ma tête des barrières. Ouais. Je me demandais aussi qu'on a des barrières sur des queues, mais, ouais, OK, les guardrails, là, je vais... C'est ça. C'est ça. I get it. C'est ça. Merci. Donc, chez moi, niaiseuse. OK. Oui. Oui. Écoute, tout a monté là-dedans, je m'appelle la pouce, ça pourrait être plus cher que ça. Mais, écoute, les risques horribles. Donc, vous pouvez voir, on va concilier l'invite, voir si c'est correct, qu'est-ce qu'on te pousse les queues de cette part à l'an prochain. Je pense, parce que monsieur l'invite était d'accord, parce que si vous êtes d'accord, c'est ma recommandation de prendre le budget de tout, le mettre dans les queues, pour qu'on puisse aller d'avant avec le programme. OK. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. On le pense la semaine prochaine, puis c'est ça. Parce que c'est... J'ai regardé, c'est quand même des bonnes... Des gardes de faux, qu'on appelle ça. Oui, c'est des gardes de faux, mais... Il était vraiment dur, là. C'est... C'est plus pour la sécurité que c'est faire à Sainte-Store. Oui. C'est justement. Oui. OK. On va lire la résolution. Ça, c'était l'image, hein? Ah oui. Alors, qu'il soit résolu... Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation dans le rapport TP-16-2020, afin que le contrat Road 04-2020 soit accordé à Peninsula Construction Inc. au coût de 55 539 $ et 59 sous, taxes incluses, pour fournir et installer des barrières de sécurité ou garde-fous, proposé par le Conseiller Brière et appuyé par le Conseiller Mainville. Proposé... Conseiller Armantier, vous êtes d'accord? Oui. Et puis, Conseiller Ford, vous êtes d'accord? Oui. Peninsula Construction, Marc, est-ce que c'est une compagnie d'Auto World ou des environs? Bien, le Maison-Marc, c'est pas longtemps. Mais, ils ont un hop à Ottawa. Puis, tout le... Tout le Mont-Marc de la région d'Ottawa, Kingston, c'est tout à Bars. Donc, euh... Oui. Puis, on fait affaire avec eux autres. Ça fait des années. Ils sont affectionnés. Parfait. OK. Merci. C'est adopté. Le prochain, la Niveleuse. Celui-là était un petit peu compliqué. Il y avait plusieurs options. Mais, euh... Si on en est nus, il y a une recommandation. Marc, euh... Tu parlais là-dessus? Ben, écoutez, euh... On a regardé toutes les options pour eux. Euh... Même, euh... L'emmener l'exécutif, puis on a un coup de main là-dessus. Parce que... On m'emmenait, là... Ça m'entendait compliqué, c'est une qu'on peut dire, là. Donc, euh... On en est arrêtés à une location, par exemple, du moins. Euh... C'est des machines, euh... Comme que j'ai dit, c'est des machines qui... Qui toquent, puis... Un temps agréveux, on achetait ça, puis on t'a pas vaut 20 ans avec ça. Bien, il y a du fer, puis ça fait... Ça fait... Aujourd'hui, il y a ce qu'on a, c'est... C'est des... C'est... C'est... C'est tous les modèles qui suivent avec, qui fait un défaut. Puis c'est rien pour moi d'avoir un samuture qui fait un dépôt, puis la machine d'arrêt. Euh... L'autre jour, le John Deere, même le John Deere qu'on a à Limoges, Il y a un samuture dans la transition, Juste un samuture de près de 20 pouces carrés qui fait un dépôt. Puis, euh... Le grévure, elle est en plein milieu de chemin, puis la plaie de la terre, puis il avançait plus, l'écoulette, puis machait plus. C'est... Puis, euh... Tu perds du temps, tu perds de l'argent. Il fallait essayer à personne d'enlever ça, d'enlever ça dans le début de chemin. Puis là, il faut un jour attendre après le morceau, parce qu'il n'y a plus personne qui garde le morceau. C'est incroyable. Euh... C'est une équipe, soit des épouses du vie, puis euh... Je ne sais pas si c'est rendu trop complet, puis il ne veut pas garder... Je veux ça, pourquoi il n'y a pas d'inventaire. Donc... Après, tout avoir pensé à ça, puis les coûts d'une marchandise, une machine d'oeuvre qui prôlent le carton de 40 nœuds, euh... On a... On s'est arrivé sur l'option de la location de 30 nœuds. Euh... Le gros dans ça, c'est qu'on aura... On ne peut pas avoir une machine sans garantie, on ne peut pas avoir une machine d'oeuvre. On n'aura jamais de nœuds à notre dessus, au moins qu'on... qu'on fasse les nœuds ou... qu'il y avait des tables-là. Euh... Techniquement, la machine n'aura pas pas de dépôt dans le terrain. Mais sans faire dépôt, au moins, ben... Euh... Un peu, donc, qu'on fasse nos backups, puis euh... nos loaders. Euh... C'est des machines assez. C'est... C'est pas de valeur, mais je pense que c'est... C'est la manière d'aller. Donc, c'est... C'est... C'est ma recommandation. Si tu avais des questions à quelqu'un, ou... Est-ce que c'est la voie du service, euh... Oui. Euh... Oui, ben là, c'est... Comme tu peux le voir, c'est John Deux, mais c'est pas John Deux, là. John Deux ont été achetés pour euh... Pour les noms, ou quoi... C'est Brent? Brent, ouais, je sais pas. Puis euh... Euh... Le service de tout texte est très bon avec John Deux. Euh... Puis c'est des machines aussi, là, qu'il y a des problèmes. Parce qu'on y a rendu dans... Surtout dans l'est, ici, du Canada, de l'Ontario, là. C'est qu'il y a d'autres sortes de grédeux qui le vendent. Mais... C'est beaucoup dans... Dans l'ouest, pis dans le but de Toronto. Pis nous, euh... On a pris beaucoup de solutions. Mais... Dans les lunes. Euh... Carpelleux se sont désistés il y a 20 minutes. Euh... Les autres grédeux, les autres marques de compétition, c'est que... On a besoin d'offrir des services dans notre région. C'est ça qui est plate. C'est incroyable. C'est incroyable. Pis moi, je ne voulais pas devoir... Euh... Avoir... A me faire appris du service de... De compagnie de Toronto. Pis prendre 5 heures et descendre tout. C'est pas un... C'est pas un petit morceau. Euh... Pis euh... Pis euh... Pis euh... L'employé euh... C'est les deux apparets de grédeux. Ils ont une peur bleue de ça. T'sais... Mais... T'sais... Tu t'en vas sur le chemin avec ça, là. Faut que tu sois très lavé. Euh... Il y en a dans la région. Je sais même pas s'il y en a dans la région, des... Des machines comme ça. Donc euh... Pis Volvo, ben ils recommencent juste à faire des nouvelles machines les prochains... Les prochaines années. Ça a l'air. Donc euh... Euh... Mais pour en revenir à ta question, Alain... Ils ont deux, ils sont très fiables. Ils sont... Un excellent service. Pis... Ottawa? Ottawa, oui. Ouais. Ottawa Montréal, même, là. Bien, Ottawa aussi. C'est pas mieux. Euh... On a l'analyse, comme qu'on vous a dit, là, c'est tout les sens, là. Je veux dire, en termes, là... Si on compte les piasses, là. Qu'est-ce qui est mieux, 50 mois, 36 mois, un second demain. Euh... T'sais... Ça devient euh... Bon, un moment donné, faut prendre les postes, pour s'assurer... Comme ça, on croit vraiment que les 36 mois, c'est qu'est-ce qui est plus bénéfique. Et puis, il y a eu un commentaire aussi de la trésorière là-dedans. Et tout le monde a bien regardé les différentes... Oui, tout le monde, l'exécutif, Cécile, elle l'a regardé avec... Je crois que je vous ai dit, tout le monde l'a regardé comme il faut. Je vous avais dit, prenez le temps de la regarder, puis emmenez-moi vos commentaires parce que moi, je ne savais plus. Puis, j'ai changé plus la machine, on parle de 12 000 $. Donc, tu t'en vas avec un 5 ans, puis tu as plus de chances que ça se mette à pas défaut. Je sais bien que ça aurait été sa garantie, mais... Quand tu perds ta machine pour une semaine ou deux, tu t'en perds parce qu'elle ne fonctionne plus. Donc, tu as le temps de perdre, ce qu'on appelle, puis... C'est cher. Ah, c'est cher, c'est une des machines... Je vais être étonné avec vous autres depuis 10-12 ans. C'est une machine, c'est... C'est une machine, je crois que c'était 250 000 $. Je sais pas, Cécile, si tu viens... C'est encore là, Cécile? Ouais, il est plus d'autre chose. Mais peut-être mieux, c'est ce qu'il est pourri. OK. La machine, la machine, Grédeur, Cécile, on parlait de combien? C'est 250 000 $, 260 000 $. Qu'est-ce qu'on va payer, ça? Le John Lear, je sais bien. C'est incroyable de... Notre John Lear, je sais bien, à Limoges. Si on pousse encore dans 5 ans, là, ça continue à avoir une isolation de cette façon-là, ça va être difficile à avoir un... Pfff! Ben, on ne peut pas, ça prend 2 grédures, mais c'est impossible. Ouais. Ça prend 2 machines, parce qu'avec l'hiver qu'on a, il n'y a pas de crinkle. Ouais. Mais... Il y a quelque chose qu'il ne viendrait pas à bout de payer comme ça. C'est juste mal. Donc, c'est pas nous, là, qui nous n'arrêtons les machines de monnaie. Non, non. Le secteur privé, nous n'arrêtons aussi, puis... Ben, ils n'auront pas le choix de changer le prix pour pouvoir... Ben, ça va venir à 300-400 $ de la machine, là. Ça, ça n'arrête plus de sens. Ben, c'est une des machines les plus dispendies, ça. C'est incroyable. All right. OK. Euh... C'est bon. Êtes-vous prête à passer la... Je ne sais pas. J'ai plus de la difficulté à ouvrir mon programme. Je pense que c'est... Ben, le changement, c'est ça, là. C'est quand même 250 000, parce que... Donc, ça a lieu de l'inflation incroyable depuis ce sujet. OK. Êtes-vous prête à passer la résolution? Oui. OK. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation dans le rapport TP-17-2020, en fait que le contrat Road 05-2020 soit attribué à Brent Tractor Limited pour l'option 1 d'un bail de 36 mois, paiement mensuel de 5 787 dollars et 25 sous, taxe en su pour une niveleuse John Deere 2020 modèle 770 GP. Proposé par conseiller Arlentier et appuyé par conseiller Brière. Conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Oui. Et conseiller Fort, vous êtes d'accord? Oui. OK. Merci beaucoup d'adopter. Merci. OK. Prochaine, 7.3. M. Leflèche, le rapport d'environnement. OK. OK. Alors, c'est simplement qu'on, oui, pour suivre l'ouverture des dépotoirs, un service normal sauf les produits dangereux. Dans le rapport, ici, on vous avait présenté de peut-être réouvrir les dépotoirs le 12 et 13 juin, mais suivait le super week-end qu'on a eu. On serait prêt à changer notre résolution pour le 5 et le 6. Ça a super bien été à Fournier, mais aussi à Limoges. Il y a eu deux staffs qui viennent qui ont venu à Limoges. Je vais vous dire que de 8h à 9h41, il y avait du monde stationné sur le chemin Calypso. Mais à partir des années 20, on avait fini le rush. Beaucoup plus de commentaires positifs que négatifs. On a eu une couple de négatifs parce qu'ils attendaient trop longtemps sur le bas du chemin. Mais simplement, j'ai parlé avec Daniel, on n'était pas sûr du rapport, mais suivant le week-end qu'on a eu, si vous voulez qu'on change ça du 5 et 6 juin, sans les produits dangereux, le service serait en accord de proposer ça comme recommandation au lieu du 12-13. Aussi, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrait pas les jeudis comme la normale? C'est que les chiffres au printemps ou les jeudis, peut-être avec vous autres, ne sont pas super occupés. Nous, on en aurait profité pour faire d'autres travaux, mais ça, c'est votre décision aujourd'hui. Fait qu'on serait prêt à rouvrir, temps normal, sauf pour des produits dangereux, le 5 et 6 juin au lieu du 12 et 13. Est-ce que vous aviez des questions? Ok. Moi, j'aime mieux ça, Guylain, c'est apprécié. Parce que ça va aider de tout enlever tes rushs, et puis tu vas commencer comme la cédule normale. Tout le monde va s'habituer vendredi, samedi. Après ça, le prochain move, ça va être les produits dangereux après ça. C'est exactement. Écoutez, quand on a suivi le rapport, parce qu'on ne savait pas qu'on allait s'arrêter en fin de semaine, mais peut-être même avec vous autres, on est au-dessus de 100 clients à fournir le vendredi, et puis on est au-dessus de 213 clients juste pour Limoges. Limoges, il y avait une attente d'une heure dans le chemin avec la Luceau. Oui, c'est vrai, ça t'as absolument raison. Francis, j'étais là, moi-même, à l'intérieur. Il y avait des gens qui ont attendu deux heures, qui étaient là depuis 7h le matin. Incroyable. Mais il y avait du monde. Mais on a eu la résistance des politiques, puis de nos... du quotidien en réglementation, mais à part de ça, ça a super bien été. Le monde s'attendait, si vous voulez venir de bonne heure. Et si j'ai en revenu à une heure l'après-midi, c'est à moins que je peux. C'est tout le monde, c'est bien le matin. Vous allez l'avoir fait le matin, c'est ça. Oui. C'est fait. Ça a super bien été, moi, j'étais là, moi-même. Moi, j'étais là, moi-même. Fait que... On reste vendredi à fournir et le samedi à Limoges. Non. Ce qu'on voudrait présenter, c'est que le 5 est un vendredi et le 6 est un samedi. Qu'on revienne à nos temps normales. Donc, le matin à Limoges et l'après-midi à fournir. OK. Comme les autres malsoirs avant la COVID. Oui. OK. Donc, le 29-30, on donne une autre fin de semaine. Là, ce coup ici, c'est vendredi, le 29 à Limoges. Le 30, ça va être samedi, de 8 à 3. On donne une autre vague. Par la suite, c'est la semaine des grosses ordures du 1er au 5. Puis, le vendredi du 5, bien là, on ouvrirait juste ordinaire. OK. OK. Très bien. On va retourner à la normale comme dédié par M. Doug Ford. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. T'écoutais pas là. C'est bien correct avec ça. OK. All right. All right. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait 20 000 de Saint-Étidore, du Saint-Bernard-Bain, qui sont venus pour la ville. Donc, je ne vais pas vendre-en-ci, mais on est descendu. Ils ont fait un café au Country Star, du coin, puis on est en ligne. C'est bien, on est. Bien, bien. C'est bon. All right. OK, on va passer à la résolution. Qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation dans le rapport environ ENV 05-2020, afin que les dépotoirs soient rouverts les vendredis et samedis, à l'exception des produits dangereux, et ça à partir du 5 et 6 juin 2020. Proposé par conseiller Brière et appuyé par conseillère Lentier. Conseiller Mainville, vous êtes d'accord? D'accord. Et conseiller Fort, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. OK, merci beaucoup, c'est adopté. Le prochain département d'incendie, le 7.4. Mr. Harvey, t'es-tu là? Yes, sir, right here. OK. T'es pas mal tranquille, pas un gros bonhomme comme toi. OK, I'll say. This is the virtue. OK, good, good show. All right, banque du conseil, vous avez lu le rapport de Mr. Harvey, y'a-tu des questions? C'est pas mal plus que le budget, elle disait, là, mais on était conscients que c'était. Ben, moi, j'étais conscient que c'était pour arriver. Je savais qu'on pouvait pas rester à 150 000, mais il faut budgéter. When's the delivery date, if we go with that, Harvey? What we asked for, in our tender document, was 10 months. So 10 months from the day that we give the go. If everything's all right today, let's say by two days' time, we give the go. 10 months of that week. OK, is it cash on delivery? Correct. OK, so it could be next year. It will be next year. It will be next year. OK. That works out. OK. Danique? Non, c'est pas mieux. Danique, tu pleures-tu de joie, là? Ben, moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, là, avec l'équipe de Chabobé, puis les projets de Saint-Albert, là, puis j'ai fait une couple de rencontres, puis je pense que ça répond vraiment à ce qu'ils ont besoin, autant au niveau de, pour le service d'attention, mais ici, pour Saint-Albert, là, donc je pense que c'est du tout, c'est très gagnant. C'est bon. Est-ce qu'on, au niveau de, parce qu'on a suivi le fait que le paiement se fait l'an prochain, donc au niveau de ce qui est, ce qui va être chargé en surplus, ça peut être mis au budget, est-ce qu'on peut remettre ça dans le budget de 2021? C'est ça. Est-ce qu'il faut que le montant total soit dans le budget 2020? Non, c'est, c'est, j'avais manqué cette partie-là, excusez, j'avais manqué cette partie-là qu'on avait la livrée, non seulement en 2021. Donc, on remettrait tout simplement le montant d'argent qu'on avait budgeté cette année, on le transférerait à une réserve pour la fin de l'année, et on budgeterait le montant au complet dans les livres 2021. D'accord. Merci. Mais qu'on servirait de cette réserve-là? Pour le plan d'année. Et qu'on servirait de 950 000 qu'on avait budgeté, on va le transferir à la réserve, plus, donc on va avoir un 15-8 de l'heure, un 15-8 de l'heure, après du tout, il y a un montant qu'on va prévenir sur les taxes de l'année. Il y a aussi le fait qu'on a la réserve de la chine, donc... Il faut remarquer, on pourrait le prendre, il y a aussi de la même chose. Ça, c'est pas nécessairement une affaire budgétaire, ça va se juste sortir d'une rédive pour des choses. Exactement. All right. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles, là-dessus. Oui, puis tu peux te dire, un peu comme M. Pog, il avait dit, on a travaillé fort sur les dossiers, puis Carl Dubot, ils ont vraiment accroché chaque point. Il manque à rien, donc il nous donne tout ce que sera en dépôt, puis on n'a pas vraiment été... de ce qu'il fait qu'avec les objets, là. On a commandé vraiment un camion qu'il utilise. OK. M. le maire, est-ce que je peux lire la question? Oui, à lire, oui. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations dans le rapport FD07-2020 afin que le contrat pour la construction d'un camion de secours léger pour le service d'incendie soit attribué à Carl Thibault Emergency Vehicle pour la somme de 154 907 $, taxe en su, ainsi que le coût de 5 500 $ pour l'installation des logos du système de communication dans ce camion. Qu'il soit aussi résolu que le 150 000 $ soit mis en réserve et que le montant soit rapporté dans le budget 2021. Proposé par le conseiller Forgue et appuyé par le conseiller Brière. Le conseiller Arlentier, vous êtes d'accord? Oui. Le conseiller Mainville, vous êtes d'accord? D'accord, oui. OK. C'est adopté. Merci, les conseillers. Prochain, c'est le rapport de notre... de les drains municipaux, M. Leroux. Vous allez lire le rapport. Y a-t-il des questions là-dessus? Non. D'abord, il ne faut pas accepter le rapport. Oui, puis il soit résolu que le conseil approuve le rapport de drainage pour le mois d'avril 2020 de Leroux Consulting, tel que présenté. Proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Ford. Conseillère Arlentier, vous êtes d'accord? Oui. Conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. Encore là, si jamais vous avez des questions, c'est tout le temps bienvenu à contacter avec M. Leroux. Bon, là, les... L'autre, c'est une résolution 8.1 de Mapleton. J'aimerais ça qu'on approuve pour le Farm Property Class Tax Rebate. C'est une issue que ça dure depuis très longtemps et puis, je dirais que nous autres dans l'Est de l'Ontario, on avait fait des démarches beaucoup dans les années passées et ça, ça glère que c'est grandi au sud de l'Ontario. Anyway, alors, sais-tu comment qu'on va... C'est une rédition d'une motion pour supporter? Oui. Alors, qu'il soit résolu que le conseil appuie la résolution numéro 2020.04, d'être adopté par le conseil du canton de Mapleton portant sur le programme d'imposition foncière des biens fonds agricoles. Proposé par conseillère Lentier et appuyé par conseiller Mainville. Conseiller Ford, vous êtes d'accord? Oui. Et conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. Ok, merci. C'est adopté. Le prochain, c'est les 12. Ça, c'est... Le débat là, passez? Oui. Ok. Règlement 54-2020, taux d'impôt. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 54-2020 était un règlement pour établir les taux d'impôt, pénalités et intérêts, soit les adoptés en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par conseiller Brière et appuyé par conseillère Lentier. Conseiller Mainville, vous êtes d'accord? D'accord, oui. Et puis conseiller Ford, vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. C'est adopté. Prochain, c'est une demande de nettoyage d'un drain. Qu'il soit résolu que le règlement 55-2020 est un règlement portant sur le drain municipal Augsbury Creek soit lieu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Ford. Conseillère Lentier, vous êtes d'accord? Oui. Et puis conseiller Brière, vous êtes d'accord? Oui. OK. Merci beaucoup, madame et monsieur. On est rendu décompte payable, 13 croyants. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu'au 31 mai 2020, pièce justificative numéro 10, 2 millions 47 080 $ et 5 sous, proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseillère Lentier. Il y en a qui sont plus généreux que d'autres, hein? Oui. 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 OK. D'abord, c'est adopté. Merci beaucoup. Juste une petite question, là. L'équipement en eau, Papineau, le 614 000, c'est les deux dog trucks, hein? C'est ça. C'est un eau? Oui. OK. OK. Papineau, c'est ELP, ça, là. C'est les autres qui installent toutes les boîtes, les hernières. OK, prochain. Est-ce que tu es mute? Oui, Marie-Douette? Oui, c'est correct. Ah oui? OK. T'es sûre? Oui. All right. Parce que moi, je suis pas là pour te vérifier, là. C'est pas ça, c'est dur. All right. Les rapports mensuels, c'est le bureau de santé, encore? On a oublié numéro 14, monsieur. 14, oui. Demande de maintenance de drain. Oui. Alors, qu'il soit résolu que sous l'article 74 de la loi sur le drainage, la demande de Raymond Saint-Pierre pour un entretien au drain municipal connu sous le nom de Saint-Pierre dans l'ancien canton d'un plantage nassud soit prouvé par le conseil. Alors, proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseillère Lentier. Conseiller Forgue, vous êtes d'accord? Oui. Et puis, conseiller Briard, vous êtes d'accord? Oui. Merci. C'est adopté. Prochain, on passe, là, les rapports. On a un bureau de santé, puis deux rapports sur les panneaux solaires. Y a-tu des questions là-dessus? Pas du tout. OK. Merci. Les systèmes. Correspondance. Ça, dans tout le temps, plusieurs. OK. 16.1. Les associations. L'AMO, nous envoyons l'information. FCM, protéger les services municipaux et essentiels. Je crois que la FCM travaille beaucoup sur le gouvernement fédéral. Puis, après ça, le CNS, c'est quoi, ça? Conservation de la Nation Sud. Conservation. OK. C'est bon. As-tu, après ça, des questions sur ces correspondances-là? Moi, c'est plutôt... Oui, j'avais une question concernant la conservation de la Nation Sud et les capsules de la nature chez vous. ou quelque chose comme ça qui sont produites. Je me demandais si on les partageait sur notre page Facebook. Sinon, si on pouvait s'assurer de le faire. Je pense qu'il y a un fois des jeux, je dis, puis ça semble vraiment intéressant. Puis, c'est une façon de promouvoir aussi le partenariat avec la conservation de la Nation Sud. Oui, je vais regarder à ça, Marie-Noël. Je n'ai pas vu ça passer, mais je vais le regarder. Je viens d'en parler avec M. Léveillé. Oui, j'ai vu ça. Je pense que ça s'appelle la nature chez nous. En tout cas, ça va être super intéressant. Ok, d'accord. Je vérifie ça, Marie-Noël, puis on va le partager. C'est des Facebook Live. Ok. C'est très bien. Ok. L'autre partie de la correspondance, 16 points. On va toutes les approuver en même temps? Oui. Les deux en même temps? Ok. Correspondante de d'autres municipalités. Mesdames, messieurs, y a-t-il quelque chose là-dedans qui vous intéresse? Commentaire? Non. Ok. D'abord, on va les recevoir. Oui, qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 25 mai 2020 soit reçue, proposée par conseiller Brière et appuyée par conseiller Ford. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Et conseiller Mainville, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Merci. C'est adopté. Les événements à venir... Je suis certaine que par rapport au premier, le paiement des... l'arrêt... enrayer les taxes pour aller chercher des subventions du fédéral. Je ne sais pas trop. Je pense que le fédéral s'est engagé en masse, là. Oui. En raison du COVID. puis je ne sais pas si c'est vraiment une super idée de commencer à demander davantage. Sais-tu quoi? Je suis bien d'accord, Barry Noël, parce que le plus vite que les municipalités viennent sur leurs propres pieds, le mieux qu'on va être. Oui. Parce que... Il y a juste un paieur de taxes, hein? C'est ça. On ne peut pas tout... C'est bien beau de cadeau. C'est pareil comme... Le revenu de base universel, là. Ah, ça sonne bon, mais tant qu'à moins de... À un moment donné, je veux dire, que tu... À un moment donné, tu vas être taxé d'une manière ou d'une autre. Je veux dire que... Alors, je pense que... C'est... De donner d'une part, mais de les taxer en même temps, ça change quoi? Ça donne quoi de plus? Donc, je pense que... Il y a eu assez d'engagement, de fait. Puis, au-delà de ça pour les taxes municipales, je pense que... Ça commence à être hors-de-d'art, comme on le dit. Oui. Bien d'accord. OK. C'est accepté, ça, la résolution et les correspondances? Oui. Les événements à venir, c'est là que je voudrais mettre l'emphase sur Marie-Noël. Il va y avoir un gros voyage de Top Soul qui s'en vient. Je crois qu'on est toutes invitées à l'étendre chez eux. Oui, oui. Certainement. Bien, en gardant l'instance. Oui, oui. Avoir su, là, moi, ma job d'étendre du Top Soul est fini chez nous. Là, je suis pas mal désappointée avec ça. All right. Parce que j'aurais pu fournir des brevages aussi pour les bénévoles. Bien, moi, j'ai un frigidaire dans le garage. OK. Puis, Claude, il n'a pas. On va aller au règlement et confirmer les procédures. Oui. Qui est surélie que le règlement numéro 57-2020 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 25 mai 2020 soit lu à adopter en première, deuxième et troisième lecture. proposé par conseiller Forgue et appuyé par conseiller Mainville. Conseillère Lantier, vous êtes d'accord? Oui. Conseiller Briard, vous êtes d'accord? Oui. OK. C'est adopté. merci beaucoup tout le monde. On va aller à la clôture de l'Assemblée. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ajournée à... 13h52. 13h52. Proposé par conseillère Lantier et appuyé par conseiller Mainville. Conseiller Forgue, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Et conseiller Briard, vous êtes d'accord? Absolument. Et voilà, ça conclut notre réunion. Je crois que notre prochaine réunion, M. le maire, c'est le 15 juin. Le 15 juin. Mon Dieu, ça avance vite quand même. OK. Bien, merci beaucoup tout le monde. OK. A bien été. Bonjour. OK. Bye. Bonne fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada